Mes petits potes, très content de vous retrouver ce soir pour un nouveau débrief et donc cette nouvelle victoire du Paris Saint-Germain. 6-2 à Montpellier, score de tennis, jeu 7 et match. Nouvelle victoire donc des Parisiens en Ligue 1, ça fait plaisir. On reprend même notre marche en avant puisqu'on restait, si je ne me trompe pas, sur trois matchs nuls consécutifs. Comment reprocher à Louis-Sénriquet de continuer à faire tourner quand on peut voir les changements, même quand on peut voir le 11 de départ quand on se rend compte qu'au final, on a fait trois matchs nuls d'affilée. On retrouve le succès ce soir, mais on se rend compte que finalement l'avance est quasiment toujours la même. Derrière, ça n'avance pas. Brest a fait match nul, Monaco a fait match nul alors que c'était Lorient, si je ne me trompe pas en face. Donc voilà, on se rend compte que tu peux même faire jouer Warren Zair Emery en pointe et tu vas toujours avoir 10 voire 15 points d'avance en Ligue 1. Donc ça va continuer encore comme ça. Et puis j'ai envie de dire tant mieux parce que le Barça vient de gagner ce soir à l'Atletico Madrid. Alors j'ai vu la composition, il y a eu quand même beaucoup d'ajustements côté Atletico. Mais tout de même, le Barça aura beaucoup moins de matchs que nous, si je ne me trompe pas, deux matchs avant de nous jouer. Alors que nous, on en aura quatre, voire cinq, quatre je crois. Donc il va falloir continuer évidemment à faire tourner. Il y a des priorités, que ce soit Marseille, le Classico, que ce soit Rennes en Coupe de France et évidemment ce match face au Barça. Donc c'est normal de continuer à faire tourner. Mais en tout cas, moi, je suis très content de cette victoire ce soir. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Et évidemment, les notes individuelles, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et on est parti pour ce débrief. Let's go ! Alors au niveau de la rencontre, on a eu le visage du Paris Saint-Germain. Classique, j'ai envie de vous dire, surtout dans cette première mi-temps. Parce que en fait, le Paris Saint-Germain, cette saison, c'est tout ou rien, mais dans la même mi-temps. Parce que soit tu démarres pied au plancher, tu démarres très très bien la rencontre comme ce soir. Soit souvent, on la démarre très mal, mais on la finit bien. Et ce soir, on la démarre très bien et on la finit mal. Tout ça, dans la première mi-temps. On l'a vu ce soir, deux buts très rapides, Vitignia, Bappé. Et puis derrière, tu t'écroules. Voilà, double erreur de Danilo. Tu t'écroules et puis ils reviennent à 2-2 juste avant la mi-temps. Alors que, par exemple, comme face à la Sociedad, des fois, on entame très très mal le match. On ne rentre pas avec l'intensité qu'il faut. On se fait presser, on est acculé et on prend très vite des buts. Mais on arrive à revenir petit à petit à la 30e, on marque, etc. Bon, là, c'était la première option. Du coup, on a très très bien démarré avec ce magnifique but de Vitignia. Je vais revenir longuement sur le match de Vitignia et globalement sur la saison de Vitignia et le traitement de Vitignia dans la communauté parisienne. Un magnifique but aussi de Kylian Mbappé dans un angle fermé nous ont permis de mener très vite 2-0. Et puis après, évidemment, il y a eu ce scandale aussi avec ce pénalty. Pour moi, il n'y a absolument pas pénalty, évidemment. Didier touche le ballon, vraiment, je ne comprends pas comment on peut siffler pénalty là-dessus. Puis après, certains vont nous dire qu'on est avantagé, va savoir. Bon, bref, en tout cas, il n'y a pas pénalty. Je ne vais pas débattre sans cette temps. Dites-moi, vous, si vous pensez qu'il y a pénalty. Mais moi, objectivement, pour moi, il n'y a pas pénalty. Donc, c'est dommage parce qu'on a eu pas mal d'occas. On a bien joué dans cette première mi-temps, mine de rien. Sauf qu'il y a eu un peu ce triangle des Bermudes qui nous a mis en difficulté. Ce Ougarte, Danilo, Beraldo, sans toucher vraiment aux performances individuelles, vraiment. Mais ce triangle-là, pour moi, il ne marche absolument pas. On n'arrive pas à ressortir sous pression. On a du mal à venir toucher nos attaquants, à déployer du jeu. Et on a du mal aussi à défendre. C'est la vérité. Cette charnière, elle est trop lente tous les deux. Danilo est beaucoup trop imprécis. Et Ougarte, c'est pareil. Ce soir, c'est un peu fantomasse. On ne sait pas trop comment le noter parce qu'on ne l'a pas vraiment vu ce soir. Ougarte. Et ça a été la même chose face à Reims. C'était Ougarte, Beraldo, Danilo qui étaient alignés. Et même chose, face à Reims, on a encaissé deux buts assez lunaires. Un qu'on donne. Un autre où l'alignement, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est vrai que ce triangle-là, il n'en est pas à son premier coup. Même si je trouve que Beraldo, il n'y a pas grand-chose à lui dire défensivement. Mais voilà, ce trio-là, il n'est pas à son premier coup. Après, c'est vrai que comme j'ai dit, comme on fait tourner, qu'il faut concerner tout le monde, qu'il y a du temps de jeu à gérer, etc. On ne peut pas en vouloir à Luis Enrique. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement une formule qui ne marche pas. Et rassurez-vous, c'est quelque chose qu'on ne verra absolument pas dans les grands matchs. Et heureusement. Et puis, la deuxième mi-temps, vient la deuxième mi-temps. Et évidemment, le changement qui a tout changé. Oui, oui. Et ça, encore une fois, c'est à mettre au crédit de Luis Enrique. Parce qu'il a les couilles, si je peux appeler ça comme ça, de faire sortir Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, quand même, qui est la plus grosse recrue de ce mercato, si je n'oublie personne. C'est quand même un taulier au Bayern, un champion du monde, un mec qui a gagné la Ligue des Champions. Il n'est pas bon, tu le fais sortir à la mi-temps. Ça, pour moi, c'est très bien comme ça. Je suis très content de ce changement-là. Lucas Hernandez, on y reviendra sur les perfs individuels. Parce que je trouve qu'il choisit un petit peu trop ses matchs. Et à un moment donné, il va falloir en parler. Mais en tout cas, très bon changement pour moi. Et ça a absolument tout changé. Parce que pour une équipe, et je vais en parler sur cette deuxième mi-temps, de Luis Enrique, qui joue pas forcément la possession, mais la domination, comme il aime le dire. Et là, on l'a vu ce soir sur la deuxième mi-temps. Et forcément qu'avec un Uno Mendes, t'es beaucoup plus agressif. T'es beaucoup plus haut. Et t'es beaucoup plus dominant. Quand t'as un joueur comme Nuno Mendes, plutôt que Lucas Hernandez, qui aujourd'hui est bien meilleur plus bas, est bien meilleur en défense centrale. Et Nuno Mendes a permis de tout changer. On a pu jouer beaucoup plus haut, avec Hakimi, avec Nuno Mendes, même avec Warren qui est rentré juste après. Mais on avait un milieu quand même assez dense. Et avec Nuno et Hakimi qui venaient aider, qui sont très mobiles, et qui permettent de vite venir faire un surnombre dans les deux zones sur les côtés, qui nous permet donc de toucher Vitinha, de toucher Mbappé, qui nous permet de toucher Lee, de toucher l'autre côté aussi avec Colomoany. Et puis après, je crois qu'il y a Warren qui est rentré, et puis c'est Lee qui est passé à droite, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça nous permet de créer un surnombre dans des zones très dangereuses, avec Hakimi et Nuno qui jouent très haut. Ça nous permet aussi défensivement d'être bien meilleurs, parce qu'ils ont beaucoup moins d'espace pour venir attaquer. Ils ont beaucoup moins d'espace pour venir jouer. Nuno est quand même très très bon au marquage. Il comble très très bien les espaces. Il revient sans aucun problème. Beaucoup de vitesse, beaucoup de mobilité. Il lit très bien le jeu aussi. Donc ouais, pour moi, ce changement a absolument tout changé. Et puis du coup, il y a eu ce festival avec Kangin Lee, avec Mbappé qui met encore un but extraordinaire. Bon ben voilà, c'est le Mbappé qu'on aime détester et qu'on aime aussi voir marquer. Et évidemment, son comportement, on en a déjà parlé. Mais le joueur, bon, il n'y a pas grand chose à dire quand il est à ce niveau-là, évidemment. Donc ouais, ce changement, il a porté ses fruits. Et très vite, voilà, au bout de 10 minutes, on mène 4-2. Et puis derrière, on déroule 5-2, 6-2, les remplaçants, qui apportent aussi un peu leur pierre à l'édifice. Gonzalo Ramos qui aurait pu marquer, c'est dommage. Il s'est un petit peu trop précipité. Warren qui a apporté. Et puis globalement, les titulaires qui ont quand même fait un bon match. Donc, une très très belle victoire. 6-2, on prend 3 points de plus. Deux points d'avance supplémentaires sur la concurrence. Je pense qu'évidemment, le championnat était déjà plié. Et il est encore plus ce soir. Donc, tant mieux. On va pouvoir faire tourner encore plus, notamment, ce match face à Clermont qui arrivera juste avant Barcelone, qui aura 10 jours pour préparer cette rencontre. Et nous, ça nous permettra de faire tourner donc contre Clermont et d'avoir 7 jours pour préparer ce choc face au Barça. Globalement, j'ai beaucoup aimé le PSG de Luis Enrique sur cette rencontre parce qu'on a démarré pied au plancher. On est vraiment venu pour gagner. On est vraiment venu pour jouer, pour se faire plaisir, pour marquer des buts, pour dominer notre adversaire. Et puis, s'il n'y a pas cette double erreur un peu individuelle de Danilo, et ce pénalty, évidemment, en donnait cadeau. Bon, normalement, tu surnages toute la rencontre. Et on ne parle même pas de ce retour à 2-2 de Montpellier. Pareil, deuxième mi-temps. Bon, tu reviens avec les mêmes intentions. Et puis, tu remets la même chose en 10 minutes. Double tarif. Et puis, tu continues. Tu ne t'arrêtes pas à être 4-2. Chose qu'on pouvait reprocher au Paris Saint-Germain dans ce début de saison, c'était souvent de se relâcher à 1, à 2-0, de se relâcher et de ne pas clôturer le match. Ce soir, ça a été l'inverse. Voilà, 4-2, 5-2, 6-2. Encore des occasions aussi. On a vu Vitinha. On a vu Bappé aussi. Donc, on aurait pu encore aggraver le score. Colomogne en a eu une ou deux aussi en première mi-temps. Dommage, parce qu'Akimi aurait pu finir avec une ou deux passes des aussi. Donc, Ramos en a une. Donc, vraiment, ce soir, si nos attaquants avaient été prolifiques autant que Kylian, c'est vrai qu'on aurait pu finir avec 8-2, 9-2. Ça aurait pu être vraiment plus qu'un carnage. Maintenant, on passe aux notes individuelles. Et on va commencer donc par Gigi Donnarumma. Pour moi, ce soir, c'est un 6. Il a encaissé deux buts, certes. Mais à un moment donné, le pénalty, déjà, pour moi, il n'y a absolument pas pénalty. L'erreur, elle vient de Danilo. Et en plus, il part du bon côté. Mais Teddy Savanier l'a parfaitement bien tiré. Pour le reste, je trouve qu'il a fait un bon match. Donc, voilà, j'ai envie de lui mettre 6. Parce que le pauvre, pour moi, ce n'est absolument pas de sa faute. Hakimi, du coup, pour moi, c'est un 6. J'étais de base sur un 5. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, pour moi, Hakimi, ce soir, peut finir avec une voire deux passes décisives si Colomogne avait fait de meilleurs appels, plus incisifs. Et c'était peut-être mieux anticipé ou mieux placé, tout simplement. Donc, j'ai trouvé un Hakimi meilleur que sur les matchs précédents. Donc, j'avais quand même envie de le souligner. Quand il n'est pas bon, on le dit. Quand il est meilleur, on le dit aussi, évidemment. Je ne tiens aucun agenda. Ensuite, Danilo, pareil, même chose. Quand c'est un soldat, Danilo le soldat, Danilo mouille le maillot, ce que vous voulez. Oui, mais comme j'ai dit, Danilo, dans un monde normal, il n'est pas titulaire dans un top club en Europe. C'est la vérité. C'est un guerrier. C'est une super mentalité. C'est un bon défenseur. Mais ce n'est pas un très bon défenseur. Tu sens qu'évidemment, c'est un milieu de terrain de base. Et il a beau être bon, il a beau dépanner, il a beau être un des meilleurs quand tu es en difficulté. Malheureusement, dans un PSG à ce visage-là, c'est très compliqué de jouer avec un Danilo. Et du coup, il en paye les frais. Il fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, mine de rien. Ça a été déjà le cas face à Reims. Il y a eu d'autres matchs aussi. Et puis ce soir, pour moi, les deux buts sont pour lui. Donc, c'est un 3. Évidemment, on va continuer à l'encourager, c'est sûr. Mais comme je dis, pour moi, Danilo n'a pas sa place en défense centrale dans un Paris Saint-Germain de version Luis Enrique. Béraldo, au contraire, je trouve que ça a été un bon match. Je ne le vois pas fautif. La seule chose que j'ai déjà dit en débrief, c'est qu'il doit un peu plus muscler son jeu, comme dirait Aimé Jacquet. Parce que c'est vrai qu'il y a certains moments où il va au duel, il touche le ballon, mais il ne la récupère pas. Et à un moment donné, il faut qu'il arrive à s'imposer un peu plus pour récupérer le ballon. À l'image, par exemple, d'un Kimpembe, qui lui, n'a aucun souci pour ça. Donc, il va falloir qu'il prenne peut-être en gabarit et qu'il arrive à s'imposer un petit peu plus, à s'affirmer un peu plus dans le duel. Mais globalement, toujours bien placé, toujours le sens de l'anticipation, toujours sa qualité de relance, pas responsable sur les buts. Donc, ça reste un bon match pour Béraldo, qui enchaîne encore, qui est le joueur qui enchaîne le plus, alors qu'il a déjà une saison dans les jambes entières du côté du Brésil. Lucas Hernandez, comme j'ai dit, tout a changé lors de son changement. Bon, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il est habitué maintenant à jouer dans l'axe. Et quand tu joues très haut comme ça, bon, on a vu que sur ce match, il a joué plus haut que d'habitude. Tu sens qu'il est moins bon qu'habituellement. On sent aussi qu'il a pris physiquement et qu'il est moins rapide qu'avant, moins léger. Donc, ça lui porte un petit peu préjudice quand il faut jouer haut, quand il faut mettre un peu plus de tonicité. Après, j'ai l'impression aussi que depuis 2-3 mois, il choisit beaucoup ses matchs. Je le vois beaucoup en soirée avec sa femme, ses anniversaires et tout. Son anniversaire s'est fini depuis 3 semaines, un mois. Donc, à un moment donné, Lucas, il va falloir te reconcentrer. Bon, tant qu'il est bon en Ligue des Champions, sachant que le championnat est plié, ça me va. Mais à un moment donné, on en attend un petit peu plus et un peu plus de régularité quand même pour Lucas, qu'on a beaucoup encensé. Mais attention, sur les derniers matchs, c'est quand même pas fameux. C'était déjà le cas face à Reims. Au niveau du milieu de terrain, pour moi, Canguini, c'est un 7 ce soir. C'est là que tu vois toute l'importance de Canguini et sa patte technique dans le milieu de terrain parce que quand il est à ce niveau-là, il y a une meilleure montée aussi physique. Je trouve qu'il est bien meilleur physiquement, mais voilà, il gagne du temps de jeu. Il enchaîne un petit peu les matchs. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de voyages avec la Coupe d'Asie, avec sa sélection aussi au début de la saison. Donc voilà, il a enchaîné pas mal de matchs aussi. Tu dois digérer ton transfert. T'es jeune, tu dois t'adapter à ton équipe. Mais c'est vrai que ce soir, il a surnagé. Alors après, ça reste Montpellier en phase, donc à voir contre des plus grosses oppositions. Mais ce soir, Canguini a fait un très bon match. Techniquement, c'était propre. Peu de déchets. Beaucoup mieux physiquement, donc plus lucide, donc moins de déchets. Des choix vraiment payants. Tactiquement aussi, je trouve qu'il faisait les bons choix. Il était vraiment dans ce milieu-là, un petit peu plus haut que Vitignia. Et puis les deux ont très, très bien joué tous les deux. Ils ont très bien combiné. Ils ont lancé parfaitement nos attaquants devant. Vraiment des archers les deux. Ils n'ont pas hésité à venir combiner. On voit un moment, Canguini qui part d'un peu plus bas et qui s'appuie sur un premier joueur, je crois. Puis après, sur Vitignia, qui lui fait une talonnade magnifique. Il y a ce but aussi où il s'appuie sur Colomouni, où il marque vraiment un très, très bon match de Canguini. On voit toute la technicité du joueur, tout le potentiel du joueur. Et j'essaie à confirmer, il faut continuer. Il faut engranger du volume physique, être meilleur dans la gestion de son match aussi, dans la gestion de ses efforts, parce que souvent, il est carbo très, très vite. Mais il y a beaucoup de potentiel en ce joueur. Et si Luis Enrique le fait beaucoup jouer et compte sur lui, ce n'est pas pour rien. Je pense que Luis Enrique connaît quand même le foot un petit peu mieux que nous. Vitignia, évidemment, ce soir, c'est un 8. C'est une masterclass. Et Vitignia, cette saison, de toute manière, c'est un très, très grand joueur. Vitignia, vous le savez, c'est un joueur que j'ai beaucoup, beaucoup défendu, mais tout en restant assez neutre, parce que je voyais quand même les défauts de Vitignia aussi. Il faut l'encenser, il faut voir le potentiel, il faut voir le joueur qu'il est, mais il faut aussi voir les défauts qu'il a. Et c'est vrai que ce qu'on a pu voir, c'est un manque de personnalité par moment, un peu timide, un peu peur de prendre ce risque-là, de s'imposer. Et ce que j'ai aimé avec Vitignia, c'est que Luis Enrique, peut-être à raison, en tout cas ce soir, vu ses performances, dernièrement, on peut donner raison à Luis Enrique, mais Luis Enrique l'a un peu piqué, j'ai l'impression, parce qu'il a fait un super début de saison. On se souvient, man of the match face à Dortmund, un classico aussi très bon, de très bonne qualité, un début de saison qu'on a tous mis en avant. Et on l'a vu sur le banc, plusieurs matchs d'affilée, où justement, on ne comprenait pas pourquoi Vitignia s'est retrouvée sur le banc. Et bien finalement, ça a été peut-être un bon choix, parce qu'on se rend compte que Luis Enrique l'a poussé, peut-être dans ses entranchements, à faire plus, à gagner en personnalité, à s'imposer plus dans ce milieu de terrain, à imposer plus ses qualités et son jeu. Et en fait, on se rend compte que Vitignia a gagné sa place totalement à la loyale, et s'est imposé indéniablement dans ce milieu de terrain comme une pièce ultra importante, que ce soit en 6, où j'ai adoré ses matchs et son contenu, et en numéro 8, avec sa capacité de jouer dans les petits espaces, de combiner, de frapper. Et Vitignia, de toute manière, il a une qualité indéniable, c'est que techniquement, il n'y a rien à dire. On peut dire que Vitignia n'est pas un très grand joueur de football et ne deviendra peut-être pas un très grand joueur de football, mais en tout cas, c'est un bon joueur de football, c'est un très bon joueur de football, peut-être pas très grand, mais grand joueur de football. Vitignia, il a énormément de qualités, balle au pied, il perd très peu de ballons, il y a très peu de déchets techniques, et ce soir, on a pu voir toute sa palette et toute sa personnalité. Je trouve qu'il monte en puissance, il gagne en confiance, il gagne en personnalité, et ça fait plaisir à voir. Et à un moment donné, pour tous ceux qui tiennent un agenda sur Vitignia, c'est pas grave, vous pouvez reconnaître que vous vous êtes trompé, vous pouvez reconnaître que finalement, c'est peut-être un meilleur joueur que ce que vous pensez, et c'est pas grave. Moi, on va y venir sur Colomoyny, vous savez ce que j'en pense, mais à un moment donné, si Colomoyny s'améliore, si Colomoyny est meilleur, je vais le dire, il n'y a pas de honte à le dire à un moment donné, et je trouve ça dommage. Bref, pour Ugarte, ça a été fantomasse ce soir, je vous avoue que je lui ai mis 4 parce que je ne l'ai pas trop vu, et de toute manière, comme j'ai dit, il ne sécurise pas assez cette défense-là et ce milieu-là, et on ne l'a pas assez vu ce soir, on a vu beaucoup Vitignia et Canguini, mais Ugarte ce soir, ça a été très, très discret, donc c'est difficile de noter, à l'image aussi, du coup, d'un Barcola qu'on n'a pas vu ce soir, voilà, donc je ne vais pas épiloguer, Barcola est dans une phase de moins bien, il doit digérer aussi son transfert, il est jeune, mais clairement, il a un gros, gros, gros coup de mou, Bradley Barcola, donc voilà, prochain match, je pense qu'à un moment donné, bon bah, met quelqu'un d'autre, met Colomoni à droite, ou remet Dembélé, on verra, d'ailleurs Dembélé, ce n'est pas si grave que ça, ce ne sera pas un mois, il n'y a pas de fissure, je crois, de ce que j'ai compris, donc voilà, il va falloir faire tourner, tout simplement, mettre Barcola sur le banc, et puis, il reviendra quand il aura un regain de forme, et puis Colomoni, j'ai mis un point d'interrogation, parce que je ne sais pas comment le noter, c'est la première fois que je mets un point d'interrogation pour ceux qui suivent les débriefs depuis longtemps, mais Colomoni ce soir, je ne sais pas comment le noter, parce que la vérité, c'est que son match, il n'est pas bon, voilà, son match dans le contenu, il n'est pas bon, clairement, il n'est pas bon, il y a encore beaucoup trop d'approximations, il y a un manque de personnalité, dans la surface, il est trop frêle, tu n'arrives pas à le trouver, il se cache derrière les défenseurs, les mauvais déplacements, comme j'ai dit, Hakimi peut finir avec une ou deux passes D, normalement, et Colomoni, il ne s'affirme pas assez, en fait, dans cette surface, il n'y a rien sur son visage, il ne se passe rien, il ne dégage rien, quand il sort, bon, ben voilà, c'est comme si, voilà, tu ne sais pas ce qui se passe, en fait, voilà, donc complètement en manque de confiance, mais, si tu enlèves le contenu, il y a quand même deux passes D, mine de rien, il y a ce Kangin Lee qui s'appuie sur lui, il lui remet très bien, la remise, elle est très bonne, il y a une première passe D aussi sur Kylian, qui joue dans le bon tempo, donc, si j'avais à le noter, je pense que je lui aurais mis 5, parce que, mine de rien, je préfère qu'il fasse un mauvais match, encore comme d'habitude, mais qu'il fasse deux passes D, mais, mais ouais, c'est vrai que je ne sais pas trop comment le noter, donc dites-moi ce que vous avez pensé du match de Colomoni, et Mbappé, bon, ben évidemment, c'est un 9, voilà, un triplé ce soir, il aurait même pu en mettre 4 ou 5, début magnifique, dont le deuxième, voilà, venu d'ailleurs, typique, Kylian Mbappé, on ne reviendra pas à son comportement, parce qu'il n'y a pas à s'excuser, je sais déjà, j'anticipe déjà qu'il y en a qui vont me dire excusez-vous, excusez-vous, non, en tant que supporter parisien, on a le droit, et c'est légitime, de ne pas avoir apprécié son comportement et son manque de classe, voilà, mais, sur le terrain, il n'y a rien à dire, son contenu n'a pas été bon sur beaucoup de matchs cette saison, mais quand il est très bon et quand il est exceptionnel, ben on le dit, et ce soir, il a été une fois de plus exceptionnel, sont exceptionnels dans les deux, donc tant mieux, parce qu'on va avoir besoin, évidemment, d'un grand Kylian face au Barça, et puis on finit par Luis Enrique, pour moi, c'est un 7, parce que quand tu fais une entame de match, après, bon, les erreurs de Danilo, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui qui est sur le terrain, et puis derrière, pareil, retour des vestiaires, tu mets 2-0 en 10 minutes, et puis tu gagnes le match 6-2, voilà, il y a eu de la personnalité, il y a eu du turnover, il y a eu un changement gagnant, mais totalement gagnant, avec Nuno Mendes, mieux digéré, le fait de sortir à la mi-temps, et non, il a sorti Lucas Hernandez, donc voilà, j'adore Luis Enrique, je continue évidemment, à être derrière lui, et je pense que tout le monde devrait faire de même, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce débrief, dites-moi en commentaire, ce que vous avez pensé du match, vos tops, vos flops, ou alors commentez mes notes, et dites-moi ce que vous avez pensé de Colomani, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas d'être heureux, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada